D'être là, je vais tâcher de ne pas revenir sur les lectures de cheveux que je partage avec Simon. Franchement, si on parle de même lecture de cheveux, il est sur le motifoir, parce que je ressemblais à un grand sommeil. Moi, je vais plutôt m'attacher sur les conditions, le déploiement de cette concentration et de cette organisation à l'intérieur des organisations. Alors, il y a de nombreuses interrogations, évidemment, qui portent sur les conditions d'exercice, de déploiement, de déploiement du journalisme dans l'espace public, et notamment l'espace public québécois et canadien. C'est un des sujets de ce colloque. Les interrogations sont nombreuses sur les ressources financières, sur l'intérêt ou l'appétant des édits, sur l'organisation du groupe professionnel, ou sur simplement les contenus qui sont produits et éventuellement regardés, consommés par les citoyens. Alors, moi, je vais me concentrer sur un cas particulier de Québécois comme un exemple du déploiement d'un régime hyper-concurrence, peut-être qu'il avait été conceptualisé par Jean de Bonville et Jean Charon. Avec cette question, comment se déploie la transformation du journalisme au sein d'une organisation donnée qui rentre dans ce régime hyper-concurrence ? Alors, ce régime hyper-concurrence pourrait être très rapide. C'est l'idée que les journalistes et les travailleurs de l'information sont mis en concurrence les uns contre les autres pour acquérir, développer des positions fortes sur plusieurs marchés, que ce soit le marché des consommateurs d'information, le grand public, mais aussi une concurrence pour les annonceurs, pour les sources de l'information dans le cadre de la production, pour les concurrences entre les investisseurs et les personnes qui sont prêtes à financer le journalisme ou plus généralement pour le prestige et la reconnaissance professionnelle. Alors, ce déploiement d'un régime hyper-concurrence, au-delà du Conseil, ne se déploie pas de manière linéaire dans une transformation des contenus réalisées ou attendues des producteurs, mais elle peut également redessiner les structures des organisations médiatiques et en leur sein, la place de la production journalistique. Aussi, et dans ce cours de ce colloque, soit dans ce panel ou dans ce que nous occuperons plus tard, on peut observer plusieurs mouvements parallèles. D'un côté, les pratiques des travailleurs de l'information, notamment des journalistes, sont modifiées. Donc, on parle notamment beaucoup depuis les décennies et notamment dans le cadre d'Internet, d'une accélération de tâches productives, d'une pression accrue au travail, ou plus généralement d'un rapport différencié au travail concisien. Mais on parle aussi, donc, de processus dits de compétences, j'utilise encore les mêmes guillemets, qui forment à la fois, dans certains discours, un objectif pour les groupes médiatiques, comme l'aspect vient, soulignement si bon. Mais on peut aussi les voir comme un continuum de pratiques et de structures variées. C'est des travaux qui ont été menés, notamment autour de l'Égypte de Joutet de l'Agnon, il y a quelques années, ou aussi les travaux de David Domingo, qui posent que ces processus de convergence qui se déploient dans les organisations se retrouvent à des échelles variées de pratiques et de structures différentes. Mais ces convergences sont aussi visées dans des mouvements de concentration des médias qui déploient éventuellement, parfois, on essaie de comprendre, on essaie de, en savant la portée, et qui déploient des échecs dans l'activité journalistique. Les travaux de l'objectif, c'est évidemment très importants sur cette question, mais sans, c'est à la thérapeute, sans cependant que le lien entre concentration et consommation de l'information soit toujours assuré ou quantifié, qualifié. Donc c'est pour ça que, dans cette présentation et dans la recherche que je vais vous présenter sur Québécois, c'est l'idée de montrer que les transformations à l'œuvre dans le journalisme ne suivent pas une trajectoire linéaire qui serait la conséquence où on trouverait cette posabilité dans la concentration, dans l'objectif économique, financier des dirigeants du groupe Québécois, et que, au discours assuré que peut porter, qu'on peut observer notamment dans les rapports annuels de la part des dirigeants du haut du groupe ou des cadres supérieurs, aux discours assurés qu'on peut observer, aussi, à travers des prescriptions qu'on peut voir dans le champ managérial, que ce soit le champ managérial de cinq organisations ou par les discours qui circulent entre professionnels. À ces discours assurés correspondent des tactiques parfois portées, des objets et outils locaux qui se déploient de manière parfois aléatoire ou non assurée, qui suivent des contingences qui sont extrinsèques au groupe médiatique, je pense notamment à la crise économique, à la disposition à payer des annonceurs ou des usagers, aux innovations des concurrents, aux décisions réglementaires ou aux décisions de régulation qui sont prises ou parfois qui obligent d'être prises par les instances de régulation, notamment au Canada. Et donc, le changement de la transformation du journalisme peut être compris comme un modèle de lien discursif entre ces deux grands aspects, les discours assurés, les prescriptions et les stratégies mises en avant par les directions et les ajustements d'objets locaux et de tactiques individuels ou locaux. Cette appréhension que j'essaie de mettre en place rejoint la définition causée par Michel Foucault de la notion de dispositif, c'est-à-dire un, je cite, un ensemble résolument hétérogène comportant des discours, des institutions, des aménagements architecturaux, des décisions réglementaires, des lois, des mesures administratives, des énonciés scientifiques, des propositions philosophiques, morales, philosophiques, bref, du type aussi bien que d'une partie. Je vais m'arrêter là avec Michel Foucault, pour être sûr que je ne vais pas plus loin. Et ce qui est important dans cette idée, c'est que cette stratégie de changement et cette consommation du journalisme se construit sur un très grand nombre d'objets dont je vais essayer de vous présenter quelques-uns. Ça doit être un choix, évidemment, puisque il n'y a que 20 minutes, et pas une thèse entière, un choix qui est partiel et tout à fait subjectif de ma part, dont je vais à l'heure de m'en discuter. Ces objets, je ne vais pas en faire une critique, des possibles conséquences politiques ou démocratiques pour les choses qui sont enterrées dans les groupes. Mais je vais essayer de vous montrer, ce que j'essaye dans mon regard de mon autorat, c'est d'en comprendre l'existence et la mobilisation par les acteurs au sein du groupe industriel et particulièrement des directeurs, qui forment un aller-retour constant entre les stratégies déployées et les discours et les pratiques locales. Donc, afin de mieux analyser cette première critique, je vais me concentrer sur le groupe québécois que Simon a présenté, dont je ne vais pas aller trop loin, simplement dire qu'il est issu de plusieurs journaux, au Québec, à partir de 1960, qui a aussi progressé, c'est important, comme dans l'histoire du groupe, développer une activité importante d'un premier commercial qui, à partir des années 2000, ont commencé à faire équipé, qui ont aussi changé en grande partie la structure du groupe. Je ne vais pas continuer dans le thème, puisque Simon l'a exposé, les activités également de cadeaux de distribution et de téléphonie, souvenirs de plus en plus importantes, en son sein. Je suis au point de rendre l'activité de médias d'information, en tout cas d'apprentissage économique, relativement restreinte, quant aux bénéfices tirés au sein du groupe. L'activité du groupe, en termes d'information, est largement diversifiée, avec de nombreuses activités de production, édition et distribution de produits culturels, de produits d'information, de magazines, de commandesaires, de locaux, dans la province québécoise, mais aussi dans l'ensemble du Canada. Je vais donc essayer de me concentrer sur ces changements qui touchent aux réconforts, représentations et organisations et du journalisme. Je vais suivre deux points principaux dans cette présentation d'objets de transformation. La première, ça va être une présentation de mouvements de structuration et de structuration d'organisations productives au sein de Québec, qui rejoignent l'objectif, le processus continu de convergence, avant, également, si j'en ai le temps, je l'espère, de parler un peu de l'accompagnement de ce mouvement dans le rapport au public. Alors, le groupe québécoise a développé une stratégie de production, diffusion et distribution qui déplace largement le support médiatique originel de chacun des titres qui composent le groupe. Il s'agit pas seulement de l'encadrement direct des pratiques, de, je pense, on va dire un journaliste, il s'agit pas seulement de presser le citron au quotidien des travailleurs de l'information, mais c'est aussi une déstructuration qui prend une de ces sources dans la mise en avant de marques parallèles au titre du journal de Montréal du Québec des chaînes identifiées comme TDA. Le groupe a mis à partir de la décennie de Nîmes en place des dispositifs moins formalisés structurellement et qui dépassent leur espace de diffusion et qui sont promus comme des marques qui ont un positionnement sinon autonome au moins propre dans l'espace médiatique. Le premier exemple, c'est le lancement du canal d'argent des pays de 2005, chaîne spécialisée dans la formation économique qui a d'abord été offerte gratuitement puis sur abonnement mais qui surtout s'est développée en dehors de son espace traditionnel audiovisuel sur le portail web Canoe puis ensuite a proposé des contenus notamment dans la page du journal de Montréal. Elle est devenue un exemple de distribution multi-platformes parallèle ou transverse au titre précédemment structuré autour de sa spécialisation thématique et est souligné comme un des premiers exemples par certains acteurs au sein du groupe de déploiement de la convergence et du développement du multi-platformes. C'est un excellent entretien avec un des journalistes justement du groupe Argent au sein de TBA qui expliquait que le début du multi-platformes a commencé avec l'argent au sein de TBA avant le développement d'autres marques transversales comme Mlle qui est venue moi et compagnie NICASA qui ont servi de modèles à inculquer au sein de l'organisation québécois ce modèle de multi-platformes et ses récompagnements de la convergence. Cette déstructuration notamment qui prend un point comme un objet sur les marques se retrouve dans un mouvement à la fois parallèle et qui a lieu dans le même temps de centralisation de la production journalistique. Cette dynamique se retrouve notamment accruée à la fin de la décennie avec le lancement de l'agence QEMI l'agence de presse interne de groupe qui a été lancée au moment du conflit de travail et du lock-out et opposé les journalistes et les travailleurs du journal de Montréal à la partie patronale ce qui a été perçu en premier lieu en reparti comme un outil de gestion du conflit de travail a été maintenu à la suite de ce conflit dans une perspective de rationalisation des moyens et des ressources mobilisées notamment afin de se détacher de la presse canadienne une agence de presse coopérative nationale en accueillant cette agence de presse en accueillant une part de la production des nouvelles jugées comme étant une valeur limitée ayant un intérêt très spécifique au sein du groupe québécoeur mais aussi en gérant progressivement le partage des contenus au sein du groupe québécoeur au sein des médias d'information du groupe québécoeur après qu'il soit mis à l'exposition des autres types sous la mention agence QEMI cette agence QEMI a accueilli une place tout à fait importante centrale en créant un recueil une adaptation une mise en partage des contenus produits à la France au sein mais au sein des différents médias d'information du groupe québécoeur elle a progressivement contribué à développer une dynamique centralisatrice à l'ordre autour du journalisme au sein du groupe et a été en repartie perçue comme telle par les différents acteurs avec une défense cependant des acteurs notamment des cadres du QEMI qui était de dire que ce déploiement d'une agence QEMI n'était pas là pour attaquer le journalisme tel qu'il était ou tel qu'il était fait dans le groupe mais qui était une vision à long terme je cite un cadre de l'agence QEMI une vision à long terme dans la mesure où on sait très bien que cette agence sera là dans 25 ou 50 ans l'idée de que pour la couverture des événements je vous le tiens citer on est jamais si bien servi que par soi-même mais au-delà de cette de cette rationalisation mise en avant dans la fonction de production est ressentie notamment par les journalistes ce processus de centralisation et de dépossession d'une certaine façon de la production du journalisme qui est une des des variantes du processus de convergence qui peut s'observer dans le groupe je vais citer aussi un journaliste du journal de Norel qui estimait que le processus selon lui le processus de fusion entre les différents organes de Québec n'est pas terminé et que le but ultime est bien d'avoir une seule agence qui soit tuée nous qui chapeaute qui ne chapeaute pas si le citerait sur tous les organes il utilise encore des dédoublements qui sont observés par le groupe et qui sont parfois critiqués ou regrettés par l'intrigent du groupe sans avoir été annoncés dans les discours et peut-être même sans avoir été prévus initialement l'organisation du journalisme au sein du groupe Québec s'en est trouvée largement modifiée dans les lieux structurels de production et dans la gestion de l'activité donc je vais passer à mon deuxième et dernier point un peu plus rapidement sur l'idée d'une mobilisation des audiences et du public pour accompagner ce déploiement d'objets locaux qui servent à transformer la fonction du journalisme dans la perspective de convergence lors du conflit du travail que j'ai mentionné rapidement au journal de Montréal qui a continué de paraître sans l'accord de journaliste travaillant au sein du journal la question du lectorat maintenu des audiences et du public s'est posé à la fois dans le débat autour du conflit mais pour les acteurs qui étaient touchés par ce conflit de travail et on peut voir également que d'autres objets comme les statistiques d'audience les statistiques de lectorat peuvent contribuer aussi à transformer en tant que discours en tant qu'objet discursif le journalisme et le déplacer dans son fonctionnement au sein du groupe l'idée très rapidement que le lectorat alors que le journal était diffusé sans journaliste que l'idée que le lectorat a été maintenu peut-être artificiellement par une distribution de la file mais a été selon une citation d'un responsable syndical une très grande déception pour les journalistes qui se sont retrouvés à ne plus possédés à la valeur journal mais à perdre et à déposséder de leur relation à l'audience qui continuait à consommer le journal de Montréal les appels au boycott en provenance de la partie syndicale n'ont pas non plus changé cette audience et les statistiques ont été maintenues les marges économiques dégagées par le groupe se sont accrues parce que le quotidien qui est produit a été réduit et les constructions statistiques ont ainsi pu accompagner et justifié les déplacements que Québécois voulaient faire un peu dans la gestion du journalisme mais dans la fonction attribuée revendiquée ou assignée au journalisme et au sein de l'activité journalistique au sein du groupe Québécois cette dynamique de mobilisation c'est un petit discours de Québécois très rapide sur la popularité du journal ce qu'il faut voir aussi et je vais être très rapide là-dessus c'est qu'il y a aussi des dispositifs qui sont mis en place et qu'on peut observer notamment au sein de TDA j'oublie de prendre et je prends l'exemple dans ma communication épique l'exemple de Montau-Cour donc des dispositifs de participation lancés par le groupe TDA enfin par la chaîne TDA faisant appel à la production de contenu par les citoyens québécois très rapidement ce dispositif s'inscrit dans un processus de production initialement de contenu visuel et audiovisuel et face à un relatif échec en tout cas de ce qu'ont estimé les promoteurs du projet de ce dispositif qui n'apportait pas les contenus espérés ou recevait plus que d'informations à l'effet d'hiver des photos de chiens avec les chandails du Canadien et les couches du soleil ce relatif d'échec donc a été remplacé au fil du temps par un déchangement dans le dispositif une visibilité qui s'est augmentée sur les ondes de TDA puis ensuite sur d'autres médias du groupe qui a permis la distribution de contenu cette fois-ci jugé plus intéressant effectivement et qui a en même temps créé des inquiétudes parmi les journalistes du groupe puisque l'information non seulement pouvait être produite par une agence qui était parallèle aux titres médiatiques existants elle pouvait être produite à bas coût elle pouvait être produite même sans journaliste dans le cadre du conflit de travail et elle pouvait être produite par des individus des citoyens qui ne sont pas journalistes donc cela remis en question un peu plus encore s'il en fallait l'importance du travail qui a su par certains journalistes et le déploiement le déploiement de ce dispositif n'a pas seulement sa vie à créer une production concurrente de celle du journalisme mais elle contribuait également une mise en scène discursive d'un lien particulier entre le groupe CETI son public Sénat et dans lequel la fonction du journalisme peut-être perd l'espace et juste pour faire un petit lien avec ce que tu as dit avant ces effets qui j'ai pu observer le Sainte-Québéco on peut peut-être les retrouver aussi dans d'autres organisations Chantal nous en parlera puisque Radio-Canada aussi a lancé ce dispositif donc même si j'ai une équipe duquel évidemment ça touche l'information en général et d'autres acteurs et très rapidement pour conclure ce que j'ai essayé de montrer c'est que au travers de cette finalité de convergence qui est annoncée et de processus qui sont mis en place ce qu'on peut essayer de comprendre c'est que le journalisme connaît une dynamique de déplacement et de réduction progressif qui n'est donc pas linéaire mais qui est à l'oeuvre de manière diagonique dans le temps qui s'appuie sur des objets divers locaux organisationnels en deçà des expressions stratégiques qui sont énoncées dans les discours du groupe mais notamment du groupe québécois et donc cette transformation apparaît comme le produit d'une dispersion d'un modèle et d'un discours au sein et autour de l'organisation et cette stratégie la stratégie du groupe québécois de convergence se déploie dans un ajustement permanent qui peut mettre par ailleurs ces idoles résistances et les fatigues au cœur d'un autre apparaît 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 Sous-titrage ST' 501